Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. On est sur la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de placement boursier dans les ETF et plus précisément, on va parler des meilleurs ETF world éligibles au PEA. C'est parti ! Alors tu le sais, sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière, on parle d'argent, on parle de comment économiser, on parle de comment placer tes thunes pour essayer de faire travailler ton argent à ta place, essayer de sécuriser ta situation financière le plus vite possible et voire même essayer d'avancer vers la liberté financière. Moi je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de ce livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies, Fnac, Descitres, etc. Et tu trouves un lien si ça t'intéresse d'en faire l'acquisition en dessous de cette vidéo. Je suis également formateur et j'aide mes clients à faire travailler leur argent à leur place tout simplement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est très important aujourd'hui de faire travailler ton argent, sinon il va se faire déglinguer par l'inflation, ça c'est une évidence. Et on peut faire des placements, que ce soit même dans la bourse ou même dans l'immobilier, on peut faire des placements même avec des petits montants. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'investisseurs aujourd'hui choisissent la bourse et plus précisément les ETF World. Les ETF World en fait, si tu veux, eh bien ils ont la particularité de suivre un indice boursier, un ETF Exchange Credit Fund, ok c'est un fonds coté en bourse, qui va suivre automatiquement à la hausse comme à la baisse, il va répliquer le comportement d'un indice boursier. Alors on aime bien les indices tels que les MSCI World, tu vois. Pourquoi ? Parce que dans cet indice, eh bien on va retrouver 26 pays, on va retrouver essentiellement les pays type nord-américain ou voire même avec une grosse prépondérance des Etats-Unis. Et donc l'idée c'est de se dire que c'est une bonne stratégie au fond pour investir dans ce qui s'avère être la première économie mondiale, c'est-à-dire les Etats-Unis, mais ça au sein de ton PEA. Ce qui permet de profiter d'un avantage fiscal au-delà de 5 années de détention. Alors jusqu'à maintenant, il y avait deux ETF World qui existaient et qui étaient éligibles au PEA. Le premier, c'était celui de Amundi, le fameux CW8, dont je t'affiche les caractéristiques ici. C'est un ETF qui a des frais de 0,38% chaque année. C'est un ETF qui n'est pas distribuant, c'est-à-dire il est capitalisant. Et donc c'est un ETF qui fait que quand tu l'achètes, eh bien tu ne vas pas percevoir de dividende. Ce qui a l'avantage de ne pas déclencher de taxation, puisque si on gagne de l'argent, eh bien forcément on paye des impôts dessus, et de permettre a priori de faire grossir cet ETF plus vite. On notera que c'est un ETF synthétique qui est répliquant par un mécanisme de swap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement les 26 pays avec toutes les entreprises du MSCI qui sont dedans. Mais en fin de compte, eh bien on va avoir quelque chose qui va répliquer, qui va reproduire le comportement de l'indice, sans pour autant devoir acheter en permanence les entreprises qui composent vraiment l'indice. Tu vois, un peu c'est ça un synthétique. Je fais un raccourci, mais en gros c'est ça l'idée. Alors, cet ETF, il cote à près de 500 euros aujourd'hui. Ce qui fait que pour en acheter une part, ben oui, ça veut dire qu'il faut mettre 500 balles à chaque fois. Donc c'est parfois difficile, tu sais, pour les investisseurs, de mettre 500 euros tous les mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois, tu vois. Parce que c'est quand même un coût assez important finalement. Alors, il y a un autre ETF World qui, lui, est distribuant. C'est ce qui est toujours chez Amundi, et qui a un prix de part d'environ 30 euros. Donc son petit nom, c'est EWLD, c'est l'ancien Lixor. En fait, si tu veux, t'avais une maison qui s'appelait Lixor, et qui proposait cet ETF qui est éligible au PEA. Et la maison Lixor a été rachetée par Amundi. Donc du coup, ils ont voulu essayer de modifier cet ETF pour lui donner d'autres caractéristiques. Aujourd'hui, les frais sont de 0,38% par an, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Il s'agit d'un ETF là aussi synthétique. Le prix de la part, il est à un peu moins de 30 euros, donc c'est beaucoup plus abordable. Et c'est un ETF qui est distribuant. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, tu vas toucher des dividendes. Alors ça peut être intéressant en fonction de la stratégie de chacun, mais qui dit dividende, dit que c'est un gain. On est d'accord. Et qui dit gain, dit taxation, forcément. Donc voilà, Amundi, ils ont essayé de proposer du coup, deux produits assez différents dans leur gamme, en fonction des stratégies des investisseurs. Mais, 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 tu te doutes que ça ne pouvait pas rester comme ça éternellement, où on n'avait qu'un acteur qui pouvait, en fin de compte, tenir tout le marché. On a un petit nouveau, petit nouveau, pas tant que ça, qui est arrivé. C'est BlackRock, avec la société iShare, qui vient de proposer un nouvel ETF. Son petit nom, c'est WPEA, et il a des caractéristiques qui, a priori, sont super intéressantes. Il s'agit d'un ETF capitalisant, donc comme le premier de chez Amundi, avec des frais vraiment rikiki, 0,25%. Donc ça a l'air de rien, mais entre 0,38 et 0,25, c'est un écart quand même énorme. Et surtout, ce qui est super cool, c'est qu'on a le prix de la part qui est à, on va dire, 5 balles. Donc du coup, ça veut dire que, pour faire simple, il est 100 fois moins cher que celui de chez Amundi, tu vois, le CW8. On a un ETF là, ici, qui est 100 fois moins cher. C'est un truc de ouf. Et l'avantage de ce truc-là, c'est qu'en fonction de l'argent qui est disponible sur ton PEA, si tu veux tout investir, tu vas pouvoir coller beaucoup plus et investir beaucoup plus. Puisque là, ici, on a une part qui est beaucoup plus petite. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu vas rester avec moins d'argent qui va végéter comme ça sur ton compte. Alors, donc, a priori, on a un ETF qui est moins cher. On a un ETF qui a les mêmes caractéristiques, mais qui est plus abordable. Et c'est intéressant parce qu'a priori, quand on s'intéresse aux ETF, c'est d'abord parce qu'on veut essayer de couper les intermédiaires, les sociétés de gestion qui, a priori, coûtent très cher et qui, souvent, plombent largement la rentabilité d'un investissement qu'on veut faire en bourse. Donc, a priori, ça coche toutes les cases. Pourtant, il faut savoir qu'il y a un élément dont il va falloir tenir compte. C'est la taille du fonds. C'est-à-dire que, par rapport aux autres, ce nouveau ETF, iShare MSCI World Swap PEA UCITF ETF Euro Accumulatif de chez iShare, eh bien, on est sur une taille de fonds de 27 millions. Tu vas me dire, c'est énorme, 27 millions. Je suis d'accord avec toi, c'est un gros fonds, ce n'est pas un truc de blagueur. Mais pourtant, si je le compare avec celui de chez Amundi, le EWLD, anciennement Lixor, d'accord ? L'ancien petit de chez Lixor, distribuant désormais. On est sur une taille de fonds de 236 millions. Je ne sais pas si tu vois la différence, c'est un truc de ouf. En gros, c'est quasiment 9 fois plus gros, quoi, tu vois ? Et si je compare cette fois avec le CW8 de chez Amundi, alors là, on est sur un fonds qui fait 3279 milliards. Ça veut dire qu'il est 121 fois plus gros. Alors du coup, les questions qu'on va se poser, c'est d'abord, est-ce qu'il faut acheter ce nouvel ETF de chez BlackRock ? A priori, je me dirais, compte tenu de ce qu'il fait, de ce qu'il y a dedans, etc., et des caractéristiques, c'est vachement intéressant pour l'investisseur. Donc je dirais qu'a priori, ouais, pourquoi pas, puisque ça permet de réduire les coûts. Maintenant, il faut tenir compte de plusieurs autres éléments. Il s'agit d'un ETF jeune, donc a priori, ça peut faire peur à certaines personnes, tu vois, de se dire, ah oui, ben voilà, c'est un produit qui est nouveau, on va peut-être attendre quelques mois, voire quelques années, tu vois, pour voir un peu comment ça se passe, s'il ne fait pas défaut, si c'est bien géré, si ça ne part pas en cacahuète. Derrière, en même temps, c'est BlackRock, quoi. Je ne sais pas si tu vois le monstre que c'est BlackRock aujourd'hui, voilà. Donc a priori, on peut se dire que normalement, ils connaissent leur taf et qu'ils le font à peu près correctement, a priori. Autre point qu'on pourrait se dire, c'est en termes de capitalisation. On est sur un ETF qui est beaucoup plus petit, donc qui peut-être est plus fragile, qui, bon, voilà, et ça peut avoir un côté rassurant d'aller sur un gros ETF. Ça peut se comprendre aussi, pourquoi pas. Troisième point dont il va falloir tenir compte, eh bien, c'est tout simplement que cet ETF, ce nouvel ETF, il n'est pas encore disponible partout. Par exemple, eh bien, tu peux l'acheter chez Boursorama. Et en plus, si tu l'achètes avec Boursorama, eh bien, en ce moment, tu n'as pas de frais de transaction. Tu vois, les frais de courtage, là, ici, quand tu l'achètes, c'est gratos. C'est une promo qui font, en fin de compte, une espèce de partenariat à l'occasion du lancement. Mais si tu as ton courtier qui est chez Bourse Direct, tu vois, par exemple, ton courtier, c'est Bourse Direct, bah, Bourse Direct, pour l'instant, ne le propose pas. Est-ce que ça changera dans le temps ? Espérons-le, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Donc, tu vois, je te donne deux exemples. Il faut d'abord voir si ton courtier propose ce produit. Autre point dont il va falloir tenir compte, la question à 100 balles qui tue, en fin de compte, c'est de se dire, au fond, est-ce que ça vaut le coup que je revende mes ETF World de chez Amundi CW8, tu vois, pour racheter les BlackRock ? Ben, peut-être, j'en sais rien, ça peut valoir le coup, mais il faut tenir compte des éléments dont je t'ai parlé précédemment, c'est-à-dire la taille du fond qui est plus petite, son âge qui est plus récent, et aussi le fait qu'on va avoir des frais de courtage. Mettons que tu as des frais de courtage qui sont de 30 euros par ordre, tu vois, de frais d'ordre, bah, ça veut dire que si tu vends pour racheter de l'autre côté, ça fait deux frais, ça fait deux ordres, d'accord ? Donc, ça veut dire que tu te prends 60 balles. Bon, là, je prends un exemple où on a des gros frais à 30 euros de l'ordre. Si tu vas chez certains courtiers en ligne, on a des frais d'ordre qui sont de l'ordre de 9-10 euros, tu vois, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'en termes d'économie, eh bien, tu récupères cet argent en allant de l'autre côté. Ça veut dire que par rapport aux frais qu'on a en annuel sur le MSCI World de chez Amundi, qui sont de 0,38%, si on met de l'autre côté à 0,25%, il faut que ça vaille le coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, si tu as un PEA sur lequel il y a, mettons, 100 000 euros qui sont investis sur un ETF World de chez Amundi, d'accord ? On va avoir des frais annuels de 380 euros, d'accord ? Maintenant, si tu as la même somme d'argent, mais qui est investie dans un ETF World, mais cette fois, comme on vient de le voir de chez BlackRock, le iShare, d'accord ? W-P-E-A, à ce moment-là, tu vas avoir des frais de seulement 250 euros par an. Ça représente donc une différence, un gap, un écart de 130 euros. Si tu restes chez Amundi, tu vas payer 130 euros de plus par an. On est d'accord ? Donc, en fin de compte, les frais d'ordre que ça va te coûter de passer de l'un à l'autre, eh bien, il faut les mettre en rapport avec l'économie qui va être faite. Ça a l'air de rien, mais il faut quand même comprendre qu'on est 35% moins cher pour un ETF qui fait la même chose par rapport à chez Amundi, quoi. C'est un truc de ouf. Mais mieux encore, Boursorama proposerait zéro frais de courtage sur cet ETF pour l'instant. Donc, là, franchement, si tu as un PEA chez Boursorama, ça peut être vraiment un coup de maître ce qu'ils ont mis en place et ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Si on est chez Boursorama, effectivement, ça peut être intéressant, vraiment. D'ailleurs, si tu veux ouvrir un compte chez Boursorama, tu peux passer par mon lien de parrainage en dessous. Ils vont te filer du pognon, tout simplement. Jusqu'à 150 euros offerts directement. Voilà. Ça peut être un super plan, franchement. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. Et pour le reste, eh bien, je te dis à très bientôt. Tu as les liens là pour tout ce dont je t'ai parlé en dessous de la vidéo. Salut chez toi ! Sous-titrage ST' 501